Je vais vous faire un petit tuto sur CoinMarketCap, qui est le site le plus connu pour suivre le prix des crypto-monnaies. On verra aussi qu'il y a CoinGecko, mais ça on en parle tout à l'heure. Alors, concernant CoinMarketCap, on va voir quelques fonctions du site. Alors, on ne va pas tout voir, parce que vous voyez, il y a énormément d'onglets. Le site est très complet, mais on va voir les principales fonctionnalités. Donc, le plus connu, c'est le classement que vous avez là. Vous pouvez voir sous les yeux, c'est un classement par capitalisation de marché. Donc, évidemment, Bitcoin est premier, puis vous voyez, ça descend. Le chiffre descend. Vous allez avoir la liste des assets avec le prix à l'instant T, la variation sur une heure, sur 24 heures, sur 7 jours, la capitalisation de marché, le volume et l'offre en circulation, avec un petit graphique des dernières tendances. Donc, ça, ça va être la première fonction. Vous avez également, vous pouvez trier par catégorie. Donc, ça, c'est assez intéressant, parce que quand vous voulez, par exemple, une liste sur une catégorie précise, alors, par exemple, là, vous allez avoir tous les tokens de la BNB chaîne, là, en rapport avec le tourisme, là, c'est l'écosystème Cardano, là, ça va être les DEX tokens, donc les tokens d'échange décentralisé, les privacy coins, la DeFi, vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Donc, quand vous voulez vous renseigner sur certains coins ou d'une catégorie précise, voilà, vous pouvez retrouver les stable coins, les fan tokens, enfin, voilà, il y a tout un jeu, le Solana écosystème, enfin, vous voyez, il y en a une liste. Voilà, en fonction de ce que vous aimez, comme, ou, quelle catégorie vous voulez vous renseigner, au moins, vous avez une liste, ça peut être assez intéressant pour votre recherche personnelle. Autrement, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Je pense que c'est tout au niveau de cet onglet-là. Là, vous avez toutes les plateformes d'échange répertorière. Alors, là, c'est les SEX, donc, échange centralisé. Vous avez les DEX, là, échange décentralisé. Vous avez un petit peu la liste. Bon, ça peut être bien, voilà, pour information. Ensuite, dans ce qui va être intéressant, vous pouvez, là, avoir, dans l'onglet produit convertisseur. Donc, ça, ça permet d'avoir le prix, un convertisseur entre... Par exemple, Bitcoin et dollars. Alors, il y a aussi, voilà, ETH. Alors, c'est sur les grosses cryptos. Si vous voulez savoir, par exemple, combien fait 3,5... Je vais vous faire... 3,5 Bitcoin. Voilà, ça fait la conversion. Là, ça fait 58 732. Combien fait un Bitcoin ? Voilà, à l'heure de la vidéo, 16 780 dollars. Voilà, c'est un petit convertisseur. Ça peut toujours être utile. Vous avez également le calendrier des ICO. Donc, ça, c'est si vous voulez vous lancer sur un projet avant un listing. Voilà, les ICO initiales. J'ai oublié les offers. J'ai oublié le... C'est pas compliqué. On va faire une petite recherche. Google est mon ami. ICO, j'ai un petit doute. ICO. Initial Coin Offering. Voilà. Donc, en fait, c'est les... C'est effectivement, quand les coins ne sont pas encore sur le marché, ils font des levées de fonds. Vous pouvez investir dessus. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir les suivre. C'est pas forcément pour les débutants. Pour les débutants, il vaut mieux partir sur du coin qui est déjà sorti et très capitalisé, style Bitcoin et Ethereum. Mais pour les nouveaux, ça peut être sympa. Vous avez un programme de Learn and Earn. Alors, ça, ça peut être assez bien. Ça vous permet de gagner des crypto-monnaies gratuitement. Voilà. Vous regardez des vidéos. Et puis, en récompense, ils vous donnent des crypto-monnaies. Bon. Après, on va pas se mentir, c'est des poussières de crypto-monnaies. Mais bon, quand vous avez un petit portefeuille, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de les faire. Ensuite, on a fait le tour. Liste de suivi. Alors, ça, ça peut être intéressant. C'est si vous avez certaines cryptos que vous voulez suivre. Vous voyez, en face à chaque crypto-monnaie, il y a une petite étoile. Vous pouvez sélectionner. Vous cliquez dessus. Et puis, quand vous allez dans liste de suivi, vous avez la liste. Ça vous évite de rechercher tout. Portfolio. Alors, ça, c'est assez intéressant aussi. Portfolio, ça permet de suivre son portefeuille, comme son nom l'indique. Vous voyez, il y a une petite présentation. Alors, je ne vais pas le faire parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais vous faites créer votre portfolio. Vous rentrez un nom. Vous notez les crypto-monnaies que vous achetez. Par exemple, vous achetez 0,1 Bitcoin. Vous mettez la date, l'heure. Lui, il va calculer automatiquement le prix à l'instant T. Et puis, le suivi de votre portefeuille. Donc, vous verrez. Si vous achetez 3, 4 cryptos par semaine, vous les ajoutez au fur et à mesure que vous avez le montant de votre portefeuille, la variation. Il y a des statistiques. Ça peut être assez intéressant pour un suivi de portefeuille. Voilà pour ces cases-là. Et ensuite, alors, ça rentre un peu plus dans le détail sur chaque crypto-monnaie. Donc, on va prendre, par exemple, le BNB. Sur chaque coin, vous avez sa position CoinMarketCap. Donc, là, il est cinquième. Vous avez le site officiel. Là, vous avez également des annexes, l'Etherscan, etc. Vous avez tout un tas de choses. Alors là, c'est les audits. C'est bien. Donc, ça, ça veut dire que ça a été audité par Certic. Vous savez, ça rajoute un peu de sécurité. Ça nous rassure un petit peu sur le coin. Vous avez les différents tags. Alors là, évidemment, BNB, c'est attaché à Binance. Donc, c'est un token d'échange centralisé, une marketplace. Voilà. Vous pouvez tous les voir. Ça peut vous donner une idée. Quand vous ne connaissez pas un coin, aussi, ça peut vous donner une idée de à quoi ça sert. Vous avez le MarketCap à l'instant T. Alors, ça, c'est une fois que tous les tokens sont dilués. Donc, vous voyez, là, c'est 38 milliards. 48 milliards quand le token sera totalement dilué. Ce qui correspond à là, puisqu'il y a 80% des tokens qui ont été émis. Donc, voilà, il reste 20%. Donc, si vous faites ça, plus 20%, vous tombez là-dessus. Vous pouvez voir également l'offre totale. Donc, il y en a 200 milliards au total de tokens. Ça, c'est le nombre de tokens. Et là, il y en a 159 000 qui ont été émis. Donc, on est bien sur du 80%. Vous avez les volumes sur l'échange centralisé, sur l'échange décentralisé. Ici, vous avez un petit graphique. Donc, c'est le prix. Donc là, on est sur du 1 jour. Mais vous pouvez mettre en 7 jours, en 1 mois, en 3 mois, en 1 mois ou carrément tout. Donc là, on a tout l'historique. Voilà, vous avez la capitalisation de marché. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez mettre sur n'importe quelle durée. Donc là, j'ai mis tout. Vous voyez le market cap qui change. Et puis là, vous avez quelque chose qui est assez pratique. C'est le trading view, en fait. C'est les chandeliers sur trading view. Donc, ils vont vous rebasculer sur trading view. Voilà. Tac. Vous pouvez mettre en daily, par exemple, au niveau du jour. Vous pouvez dézoomer, rezoomer. Voilà. Bon, ça peut être bien, si vous voulez vérifier des choses, genre, on a perdu combien depuis l'ATH, donc depuis le max. Hop, vous faites ça. Vous voyez qu'on a perdu 64%. Voilà. Si vous voulez mesurer certaines choses, etc. Ça peut être plus pratique d'utiliser trading view que d'utiliser le prix. Comme ça, c'est moins lisible. Voilà. Vous avez également le convertisseur qui est là. Voilà. Deux petits... Bon, il y a de l'info sur le token, etc. Les petites actualités. Vous avez également la dominance. Donc, voilà. BNB représente 4,8% du marché. Le volume d'échange. Bon, voilà. Il y a tout un tas de petites informations. Et ce qui va être intéressant aussi, ça va être que vous cliquez sur marché. Si vous ne savez pas où acheter du BNB, bon, le BNB, c'est très connu. Donc, il est disponible sur beaucoup d'endroits. Mais il y a des fois, il y a des petites crypto-monnaies. Ce n'est pas toujours évident. Alors, par exemple, BNB, bon, Binance, évidemment, vu que c'est le token de Binance. Mais il y en a aussi sur KuCoin. Tiens. Vous pouvez en acheter sur KuCoin. Binance, Binance, Binance. Vous voyez ce qui est logique. Ah oui, on est sur le BNB. Donc, en plus, on va avoir toutes les paires en rapport Zen, BNB, Link. Enfin, toutes les paires que vous pouvez échanger contre le BNB. Donc, là, il y en a des tas et des tas. Ce n'était pas le bon exemple. BNB, mais on peut aller sur... Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas, n'importe. Par exemple, le Casper, CSPR, qui a un token très, très intéressant, d'ailleurs. Il sera sans doute dans mon top crypto CSPR. On va le rechercher. Là, vous avez le petit onglet pour rechercher. CSPR, il est là. Je vous ferai un top 10 des meilleurs cryptos. Alors, je vais sans doute faire deux top 10. Un top 10 crypto plutôt sûr, safe. Et un petit top 10 un peu des gènes sur des bons projets, voilà, fort potentiel. Donc, admettons, je vais acheter du CSPR, mais je ne sais pas où il y en a sur le marché. Donc, vous allez sur marché, hop. Et là, vous allez voir toutes les plateformes où vous pouvez en avoir. Donc là, c'est tout mélangé, sexe ou dex. Après, vous pouvez modifier, mais là, c'est tout mélangé. Donc, vous l'avez sur KuCoin. Bitem, GetPoYo, Yobi, voilà, Coinlis Pro. Il y en a un certain nombre. Attention quand même, évitez d'aller dans du trop exotique. C'est-à-dire, joubis, zt, ce genre de choses, vaut mieux éviter. Là, vous avez un petit onglet, une petite annotation de confiance, apprendre avec des pincettes. Mais en gros, plus il y a de volume, donc là, on est plutôt sur des gros exchanges. KuCoin, GetPoYo, bon, ça va encore. Après, voilà, vaut mieux éviter. De toute façon, comme je vous le disais sur la première vidéo, les échanges centralisés, c'est bien pour acheter les cryptos. Mais dès que vous les avez, je vous invite très, très fortement à les mettre sur une clé Ledger pour les sécuriser. On ne voit pas que s'il est l'échange ferme ou qu'il y a une régulation ou ce genre de choses, que vous perdiez vos cryptos. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur CodeMarketCap. Alors, je ne vais pas m'étendre sur CodeGecko, le deuxième site très connu, parce que c'est quasiment la même chose. Vous verrez, c'est quasiment les mêmes onglets. Alors, c'est un peu présenté différemment. Il y a des choses en plus ou en moins. Mais en gros, c'est quasiment les mêmes choses. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir quasiment les mêmes infos. Bon, c'est un peu présenté différemment. Ce n'est pas exactement la même chose, mais voilà, c'est très, très ressemblant. Les graphes, etc. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Peu importe. Et, c'est la petite différence. Ah oui, alors, il y a l'onglet social qui est pas mal sur CodeGecko. Vous allez voir, ça permet de suivre un petit peu les réseaux sociaux. Vous voyez, vous avez les abonnés Reddit et les abonnés Twitter. Voilà, au fil du temps, vous voyez que ça monte petit à petit. Voilà, je crois qu'il n'y a pas ça sur CodeMarketCap encore. Mais bon, sinon, c'est quasiment identique. Il y a quelques petites différences. Vous l'utilisez l'un ou l'autre, c'est très bien. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour sur la partie pour suivre le prix des crypto-monnaies. Je vais faire plusieurs tutos de plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Là, c'était vraiment l'outil de base pour suivre le prix des cryptos. Il y a d'autres outils, notamment spécial DeFi, qui seront vus dans cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ce qui me donnera de la force pour faire les prochaines vidéos. Voilà, on a fini. Pour finir, prenez vos finances en main, bien sûr. Prenez votre avenir en main. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis ciao et à bientôt sur ProDefi. ProDefi Sous-titrage FR ?